C'est la semaine européenne de la mobilité et à cette occasion, on a voulu vous lancer un défi, passer une journée entière sans voiture, si je vous promets c'est possible. Mais vous allez dire, peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il faut aller travailler, il faut aller faire les courses, il faut déposer les enfants à l'école, et en plus il risque de pleuvoir. Bref, autant de bonnes raisons pour ne pas se lancer aujourd'hui, sauf si on vous explique par A plus B, comment faire pour vous déplacer d'un point A à un point B. Promis, on ne dirait pas comme ça, mais ça n'est pas un casse-tête. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct au 0800 3x0 900, c'est Sophie qui est avec moi qui va vous répondre. Et c'est vous qui avez toutes les réponses, n'est-ce pas Sophie ? Oui, bonjour. Alors Sophie, vous êtes chargée de mission transport et mobilité à l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie, et vous, vous pouvez nous dire si oui c'est possible ou non de passer une journée sans voiture ? Effectivement, oui, on étudie les différentes solutions, on essaye de les développer pour que tous les corses et d'autres possibilités de se déplacer, et ainsi, comme vous disiez, agences de l'urbanisme et de l'énergie, et ainsi consommer moins d'énergie, polluer moins, etc. Et aussi alléger leur budget. Problématique globale. Problématique globale, effectivement. Quand on parle mobilité, on parle d'une infinité de sujets en même temps. Alors, quelles alternatives avons-nous à la voiture ? Il y en a plein. Le réflexe, c'est le transport en commun. On peut lui reprocher des choses, mais on a aussi la chance d'avoir des services existants. Tout simplement, la marche, c'est rien, mais l'être humain est un bipède au départ. Et trop souvent, on voit des gens prendre leur voiture pour des déplacements très courts. Alors, c'est vrai que des fois, quand c'est dans une suite de déplacements, c'est-à-dire pour aller au travail, on s'arrête quelque part. C'est vrai que le premier trajet est court. Mais des fois aussi, c'est un réflexe. On ne se pose pas la question. Les clés de la voiture sont à portée de main. Donc, on prend les clés. Puis après, peut-être à la boulangerie, on se dit, c'est vrai que ce matin, j'avais peut-être le temps de marcher les 10 minutes nécessaires pour me rendre à la boulangerie. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Effectivement, notre société a de plus en plus de soucis de sédentarisation. Et un peu de marche ou même un peu de vélo feraient le plus grand bien. Alors, si on devait faire un état des lieux pour se passer de la voiture, vous avez commencé à parler des dépenses et de la pollution. Alors, si on va parler dépenses, si on va parler budget, le budget voiture représente par an et par foyer 6 282 euros. C'est quand même le deuxième poste des dépenses après le logement et avant l'alimentation. Oui, effectivement. C'est un poste de consommation qui a explosé, on va dire, ces 50 dernières années et qui a dépassé l'alimentation, qui avant était un poste nettement plus important. Mais on remarque qu'il est relativement constant ces derniers temps. Il y a une mobilité qui est, entre guillemets, choisie, c'est-à-dire le fait de prendre l'avion pour les vacances ou ce genre de déplacement qui est vraiment du loisir. Et donc, qu'on peut se passer. – Sur l'île, c'est compliqué. – Comment ? Sur l'île ? Non, mais je veux dire, peut-être aller plus loin. On peut choisir de raccourcir le déplacement et puis on peut très bien passer ses vacances sur notre belle île. – Oui, c'est vrai. – Par contre, il y a des déplacements qui sont plus contraints. Et là, clairement, on parle d'un budget plus ou moins incompressible. Donc, l'idée, c'est de parler d'alternatives qui permettent, sans réduire à zéro ce budget-là, le réduire un peu, effectivement. – On parlait d'entreprise tout à l'heure. Si on était des chefs d'entreprise, il faudrait forcément faire des économies sur ce poste-là. – Voilà, on encourage les entreprises à faire des plans de mobilité entreprise pour repenser leur poste de déplacement. Ce n'est pas forcément supprimer tous les véhicules, mais peut-être juste repenser leur attribution ou leur usage, c'est-à-dire peut-être encourager les salariés, pour certains déplacements professionnels courts, à utiliser d'autres solutions de déplacement. Ou, par exemple, réduire tout ce qui est véhicules de fonction, proposer des solutions alternatives, aussi comme le vélo assistance électrique, par exemple, une entreprise basée en centre-ville qui devrait faire un déplacement en ville. est-ce que le mode de déplacement le plus judicieux est la voiture ? La question se pose, c'est-à-dire que même pour lui, en termes de temps, il n'est pas forcément gagnant. – D'accord. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur une carte qui va s'afficher. On va voir en rouge, c'est la répartition, finalement, des ménages qui possèdent plus d'une voiture. Voilà, vous voyez cette carte. Et tous les points rouges, c'est là où il n'y a plus d'une voiture par foyer. Et donc là, on voit que ce sont les agglomérations ou les zones en périphérie qui sont quand même assez soutenues. – Alors, si je peux me permettre d'éclaircir, en fait, c'est une des nuances de couleur pour présenter le nombre de véhicules, enfin, le pourcentage de foyers équipés de moins véhicules. Donc, rouge, ça ne veut pas dire plus d'un véhicule par foyer. Ça veut juste dire qu'il y a sur 100 ménages, il y en a plus qui sont équipés d'un véhicule. – Mais on voit quand même que ce sont les villes qui sont plus rouges, au lieu d'être les zones un peu éloignées. – Alors, les villes-centres, non. Si vous regardez Ajaccio ou Bastia, c'est quand même jaune comme le rural. Mais par contre, on se rend compte que tout ce qui est périurbain, donc typiquement en périphérie des villes, eux se retrouvent être des populations très dépendantes de leur voiture. Et c'est logique, puisque toute ou une grande partie des activités sont en centre-ville, le travail est en centre-ville, et donc c'est des gens qui n'ont pas d'autre solution de se déplacer que d'utiliser leur voiture. Dans le rural, la situation est un peu différente. – Donc, pas d'alternative pour eux ? – Dans le rural, effectivement, les alternatives sont plus limitées. Le transport en commun, par définition, puisque c'est un transport en commun, il a du sens quand il y a une certaine densité de population. Donc, tous les villages ne pourront pas être desservis, même si on se rend compte que de plus en plus de communautés de communes mettent en place des services de dessertes sociales. Et dans le rural, c'est plus des solutions comme le covoiturage, le partage d'un véhicule. Un véhicule pour plusieurs familles, c'est possible aussi, c'est l'autopartage. – On va revenir d'ailleurs, si vous le voulez bien, sur le covoiturage. Mais on avait des réactions, des réactions de nos internautes. On en a une de Eva, qui dit encore, « Se passer de la voiture est quasiment impossible, surtout si on habite un village loin de tout, pas de navettes pour les personnes âgées, par exemple. » Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Eva ? – Eva, typiquement, bonne nouvelle, de plus en plus de communautés de communes ont conscience du problème et développent des services. On les accompagne notamment sur ces réflexions-là. Ça se développe vraiment de manière importante. Après, effectivement, c'est une solution de substitution. Ce n'est pas idéal, c'est-à-dire que ça ne permet pas de répondre à tous les besoins. Ça permet d'aller à la petite supérette du coin une fois par semaine. Après, il faut aussi compter sur la solidarité entre les habitants des villages. Et comme je vous disais, quand on se connaît, c'est facile de dire « Est-ce que vous avez besoin de ma voiture demain ? Moi, je n'en ai pas besoin. » C'est aussi ça, c'est repenser le modèle de la voiture. Peut-être pas chacun sa voiture, parce qu'on se rend compte que 90% du temps, elle est quand même stationnée. Et peut-être essayer juste qu'elle fonctionne mieux et plus souvent. Parce que culturellement, Sophie, le covoiturage, c'est-à-dire monter en voiture avec un inconnu, permettez-moi d'avoir des doutes. Je ne pense pas que les gens vont le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le covoiturage, avant de covoiturer avec un inconnu, il s'agit de covoiturer avec les gens qu'on connaît. Et souvent, j'entends « Oh, le covoiturage, encore, ça ne peut pas marcher. » Mais excusez-moi, toutes les aires de covoiturage que je connais, qui sont aménagées, qui ne sont pas forcément mises en valeur en tant que telles, elles sont pleines, pleines à craquer. Donc, ça veut dire que les gens covoiturent déjà, que ce soit pour aller en montagne entre randonneurs ou entre chasseurs, que ce soit pour se rendre à un déplacement professionnel entre collègues. Donc, le covoiturage existe. Après, c'est vrai que de demander aux gens de s'inscrire sur un site pour proposer un trajet à des inconnus, c'est vrai qu'il y a quand même une marche à passer. Et je pense qu'il faut déjà valoriser la pratique de tout ce qui se fait actuellement avant d'en demander plus aux gens. Pardon, parce que ça, on peut le faire au quotidien, par exemple, pour aller au travail. Pardon, on peut le faire en allant… Combien de personnes il faut être d'ailleurs dans une voiture pour parler de covoiturage ? Une, deux, trois, efficacement ? Il n'y a pas de nombre minimal. Typiquement, quand c'est de la famille, on pourrait dire que c'est du covoiturage, la voiture est pleine. Une famille, par exemple, un couple et deux enfants, ce n'est pas du covoiturage puisqu'ils font partie de la même famille. Après, deux personnes qui se rejoignent ensemble pour partager un trajet, c'est déjà du covoiturage. C'est déjà pas mal, c'est déjà une voiture de moins en circulation, c'est déjà des économies d'énergie et d'argent et c'est déjà un effort qu'on ne peut que féliciter. Et comme vous dites, pour le travail, avec deux collègues qui seraient à peu près voisins et qui auraient à peu près les mêmes heures de travail, on ne peut qu'encourager ce genre de pratiques. Parce que se passer de sa voiture, ça veut dire se passer de la sienne et forcément ne pas monter dans celle de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. La voiture ne devient plus un objet diabolisé, ne devient pas un objet diabolisé, on peut l'utiliser. Comme je vous dis, il s'agit de l'utiliser mieux. – D'accord. Alors vous avez parlé des relais, des relais voitures, des relais bus, voitures-train, est-ce que ça, ça fonctionne ? – Les parcs-relais, on constate qu'il y en a de plus en plus qui se font. Un exemple qui fonctionne très bien, c'est Médzanne, au nord d'Ajaccio. Quand on a une solution de transport en commun vraiment fiable derrière, les gens adhèrent et on se rend compte que c'est des parkings qui deviennent très vite pleins et des solutions de transport qui fonctionnent très bien. – Alors c'est quoi les relais qui fonctionnent le mieux ? C'est voiture-train, voiture-bus ? – Effectivement, plutôt voiture-train, parce que la solution derrière semble plus fiable, parce que pas dans les bouchons, avec des horaires fixes. Après, je peux vous dire, il y a aussi des gens qui s'approchent du centre-ville, laissent leur voiture et finissent le trajet à pied ou à vélo. C'est pas le parking relais qu'on a tendance à imaginer, mais c'est une solution qui fonctionne et qui permet de désengorger nos villes. – Alors on avait une réaction d'Alexis qui disait qu'une journée sans voiture, justement, ça ne voulait pas dire plus de voiture du tout et qui concluait en disant, ceux qui veulent peuvent jouer le jeu, mais inutile de flipper, ce sont ces mots. L'idée, c'est ça. Vous pensez que les gens paniquent à la simple idée de ne plus prendre leur voiture ? – C'est vrai que le ton peut très vite être un peu… avoir l'air de donner des ordres, alors qu'il s'agit juste d'inviter, c'est-à-dire proposer plus de solutions, plutôt que de limiter les solutions en disant vous n'avez plus le droit d'utiliser votre voiture, c'est plutôt regarder le panel de solutions qu'on vous offre. Vous avez probablement à y gagner soit en temps, soit en argent ou simplement en convivialité. Vous parliez de l'aspect santé aussi qui est important. Donc il s'agit juste d'offrir plus de possibilités aux Corses. – Alors on a une réaction de Pascal qui, elle, nous dit non mais il faut aller bosser, faire les courses, c'est un petit peu l'introduction. Si on doit se passer de sa voiture sur les petits trajets, par exemple pour les courses ou les enfants, est-ce qu'il existe des solutions adaptées ? – Alors pour les courses, j'ai une solution très simple, c'est plutôt que d'aller au grand supermarché à l'extérieur de la ville et donc encourager d'une certaine manière ce recours. Peut-être se ferait plus fréquenter les supérettes, on a quand même des supérettes un peu dans chaque quartier et y aller plus régulièrement, c'est convivial. – Les commerces de proximité. – Le commerce de proximité. Certains diront c'est plus coûteux, c'est pas forcément vrai puisque le choix étant plus limité, on consomme moins et au final on peut faire des économies. Pour les enfants, les écoles primaires étant en général dans la ville même et à proximité, c'est une fausse bonne raison, dans le sens où la plupart des gens, c'est juste qu'ils font le trajet en allant au travail et donc pour eux c'est plus simple d'y aller en voiture. – Donc au niveau des inconvénients en plus, ça crée des embouteillages, de la pollution, enfin ce sont des inconvénients cascades. – Les écoles, on se rend compte que c'est vraiment un gros souci parce que c'est à une heure pile des centaines de personnes qui arrivent avec leur voiture et c'est vrai que, comme je vous disais, ça peut être sympa d'accompagner, si on a le temps, ça peut être très sympa d'accompagner les enfants à pied ou à vélo parce qu'on se rend compte que les enfants qui ont pratiqué une légère activité physique pour venir à l'école sont bien plus concentrés que ceux qui ont été posés à l'arrière de la voiture et sont ressortis aussi vite. – Donc décidément, beaucoup de bénéfices. Tout à l'heure, vous avez parlé des vacances. Alors imaginons, comment faire pour trouver une alternative à la voiture si on a envie de partir en vacances ou simplement pour des loisirs ? – Pour monter au village, par exemple, c'est vrai que c'est là que c'est le plus compliqué. On ne peut pas le nier. Prenons l'extrême, quelqu'un qui n'a pas de voiture, je parle d'extrême, mais on voyait sur la cartographie tout à l'heure, dans les quartiers-centres de nos deux principales villes, c'est quand même 30% des ménages. Donc ce n'est pas négligeable. Pour quelqu'un qui n'aurait pas de voiture, monter au village le week-end, ça peut être en louer une. Que ce soit un système d'autopartage entre particuliers. Non, alors ça vous fait sourire dans l'heure de dire « du coup, on a quand même une voiture ». Sauf que c'est une voiture qui est mieux utilisée puisque ce week-end, elle est utilisée par vous qui montez au village. Mais la semaine, elle a été utilisée par quelqu'un qui en avait besoin la semaine. Donc c'est quand même différent. Et ce véhicule étant plus utilisé… Est-ce que ces dispositifs sont déjà mis en place ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des loueurs professionnels. Il y a aussi des services d'autopartage entre particuliers et de location entre particuliers avec boîtiers qui sont en train de se mettre en place. C'est privé. Sur la Corse ? Sur la Corse, ça existe. Ça fonctionne bien. J'ai vécu moi-même un an sans voiture et ça a fonctionné comme ça. Effectivement, c'est plus compliqué que d'aller dans son garage et de sortir des clés. Mais ça fait qu'on n'a pas d'entretien à faire, on n'a pas de révision, on n'a pas pensé à l'assurance. Donc c'est à relativiser. Mais effectivement, pour monter au village, la voiture reste la solution. Mais comme vous disiez, c'est la façon de l'utiliser qui change. C'est-à-dire, je monte tout seul, peut-être que je peux proposer mon trajet à quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé, que je connais. Puisqu'en village, a priori, on se connaît. Pour monter au village, ça fait peut-être un peu loin. Je pense surtout au mien. Mais il y a une alternative que vous avez amenée sur le plateau pour se déplacer autrement qu'avec sa voiture. C'est le vélo, le vélo électrique. Oui. Alors, l'Agence d'urbanisme et d'énergie de la Corse a été missionnée par la collectivité territoriale de Corse pour mettre en place ce dispositif d'aide à l'achat pour les particuliers. Il faut savoir aussi qu'on le fait pour... Ça, c'est un coup de pouce, exactement. L'idée étant de dire, pour nous, c'est la solution pour développer le vélo en Corse. On disait, il y a un aspect culturel. L'aspect culturel, il est assez critiquable puisqu'on se rend compte qu'on a des villes italiennes, espagnoles ou portugaises où il y a beaucoup de vélos et des villes dans le nord de l'Europe où ça ne marche pas du tout. Donc, la culture, ça n'a pas tellement d'argument. Par contre, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a dû déniveler et qu'il fait chaud. Donc, on peut tout à fait comprendre que les gens n'aient pas envie de transpirer pour aller au travail ou aller faire les petites courses à côté. Et donc, le vélo à assistance électrique, pour nous, c'est une solution. Il y a déjà beaucoup d'agglomérations qui font des aides à ce sujet. En région, on est la deuxième de France et avec un montant qui est loin d'être négligeable puisque nous aidons à hauteur de 500 euros par vélo. Et le prix d'un vélo comme celui-ci ? Celui-ci, je pense qu'il est entre 2000 et 2500. C'est vraiment un beau modèle. C'est comme une très belle voiture. C'est un beau cadeau, bien confortable. Ça commence à partir de 1000 euros. D'accord. Alors, dernière réaction de nos téléspectateurs. Franchement, quelle alternative avons-nous ? Le vélo, il n'y a rien de plus dangereux autant pour le cycliste que pour les voitures bloquées derrière. C'était Marion qui nous disait ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à Marion ? Alors, Marion n'est pas la seule à penser comme ça puisque c'est le premier frein à l'usage du vélo en France. C'est-à-dire l'image du danger que ça. La piste cyclable. Alors, l'image du danger, c'est surtout. Oui. Et effectivement, qui est reliée aux pistes cyclables. Il faut savoir que comment... C'est effectivement deux fois plus dangereux que la voiture. Mais c'est... Mais comme les piétons. Comme le fait de se déplacer à pied. On risque de se faire faucher sur un passage piéton en traversant. En revanche, c'est quatre fois moins dangereux que de se déplacer en deux roues. Parce qu'on n'a pas la vitesse. D'accord. Écoutez, je vous remercie, Sophie, pour toutes ces solutions que vous nous avez proposées. Et je voudrais simplement vous dire que demain, à votre place, nous allons recevoir le docteur Pierre-Yves Navarro qui est gériatre à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Il va répondre à toutes les questions du style qui est concerné les pathologies en fonction de l'âge. Est-ce que c'est héréditaire ? Appelez-nous 0800 3x0 900. Je vous remercie. Et je vous dis rendez-vous demain.